Bonjour, bonjour à tous, je lance cette troisième rencontre des après-cours LGA, de la communauté de pratiques en sciences techno, qu'on est maintenant ouverte. Je vais essayer d'accepter au fur et à mesure les gens qui s'ajouteront à nous. Bonjour, je m'appelle François-Guy-Florent, je suis enseignant et conseiller récit FGA région 17, donc au centre du Québec. Je suis maintenant, je suis en ce moment dans la magnifique ville de Nicolet, en train de vous parler via la plateforme VIA, qui n'accepte malheureusement que 25 personnes, mais l'entente se termine en février, donc en février nous devrions avoir quelque chose de mieux adapté à nos besoins. Bonjour, Robert, parce qu'il y a quand même une population grandissante, mais il y a de plus en plus de personnes qui assistent, donc c'est merveilleux comme ça. J'ai mis des petits points, plus peut-être d'informations en débutant la rencontre, qu'on va clencher assez vite pour en arriver à des discussions un petit peu plus en profondeur. Je n'oublie pas, il y a un ordre du jour, mais c'est une communauté pratique, donc si vous avez des questions qui dépassent ce qui est écrit là, il n'y a vraiment aucun problème. C'est vous qui décidez des discussions. Donc, la première, je vais faire la première annonce, qui n'est pas vraiment un scoop ou rien de ça, mais pour les gens qui n'auraient pas accès facilement à Moodle FGA, qui est une plateforme qui demande une inscription avec un code disponible via vos récits régionaux, j'ai déposé les documents dans un Google Drive, donc vous avez accès en tapant monurl.ca baroblique sct4061. Donc, vous pouvez aller télécharger ce que Guy, Mathieu et son équipe ont fait, et nous animerons un court webinaire le jeudi 15 décembre à 13h. Donc, on va présenter ça assez succinctement, puis s'il y a des gens qui veulent venir écouter ce qu'on dit, ou poser des questions suite à une consultation, ou poser des questions même si vous ne l'avez pas consulté, je vous invite à le faire, donc ce sera le 15 décembre à 13h. C'est un matériel complet pour le cours sct4061. L'idéal, c'est sûr que ce sera le fun que vous ayez le temps de regarder ça, et que vous arriviez à avoir des questions. Déjà, des choses, on s'en reparlait à matin, les pré-test sont un peu à modifier en partant, mais ça évolue. Oui, Diane? J'aurais pu le poser dans le chat, en fait c'est Nono, ma question c'est, c'est quoi un webinaire? Avez-vous entendu? Oui. Webinaire, en fait, c'est pour le différencier de la communauté de pratique, je ne voulais pas prendre une rencontre complète de la communauté de pratique dédiée à ce sujet-là, puis on a dit webinaire, c'est comme un séminaire, c'est comme une communication qu'on va faire finalement, c'est plus one way que les gens participent, mais bien sûr les gens peuvent poser leurs questions. Fait que c'est, on fait ça en dehors de la communauté de pratique, mais je vais quand même envoyer un petit message à tous, via les courriels de la communauté de pratique. Est-ce que ça répond, Diane? Webinaire, c'est comme des petites conférences, d'ailleurs, si jamais vous avez des idées, des choses que vous voulez présenter, ou exemple, Viveki a partagé récemment une situation d'apprentissage, si elle voudrait prendre un 15 minutes pour la présenter, bien on peut faire un webinaire, on l'enregistre, puis après ça, la vidéo est disponible pour les gens qui n'ont pas assisté. Puis ça va nous éviter aussi de, on va présenter la KFGA, mais le bout, si on veut, plus présentation du matériel, on va leur dire d'aller voir la vidéo du webinaire, donc on va pouvoir plus faire un atelier pratique. Bref, je termine avec ça, 15 décembre, 13h. Belle surprise à la sofa de France Garnier. France n'est pas présente, à moins que je me trompe. Si il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose par rapport à ça, ou quelqu'un qui serait au courant, je vous invite à prendre la parole. Mais j'imagine que c'était pour dire que tous les livres seront refaits, ainsi que les activités notées. Donc, entre 61, 62 et 64. Si France arrive, je lui cèderai la parole pour ça. Un autre petit point d'information, une rencontre des responsables du soutien pédagogique et des gestionnaires de 26-27. Peut-être que vous étiez pas déjà tous au courant. Si jamais non, on va essayer d'avoir cette information-là via vos directions, et via, c'est arrivé par la direction générale là-même, officiellement. Donc, les inscriptions ont débuté, vous pouvez déjà choisir vos ateliers, et il y en a quelques-uns en sciences et technologies. Donc, Doris Saint-Amand, à qui j'essaie de la parole pour le projet Nova Science, donnera un ou deux ou un qui sera répété deux fois à l'atelier à cette rencontre. Doris, je t'essaie de la parole. Ben, on t'entend pas super bien, dans le sens que c'est comme si t'étais dans une grande salle, mais on entend. Alors, je vais essayer de me rapprocher du micro, c'est-à-dire que c'est sûr que c'est pas très bon. Alors, je voudrais vous remettre ce document-là qui présente tous les projets qui ont été réalisés l'an passé dans le cadre du financement Nova Science. À notre dernière rencontre, j'avais déjà présenté une première partie de l'Union qui se trouvait à faire un résumé de la journée d'échange qu'on avait eue à Québec le 6 octobre. Là, j'ai ajouté les projets qui ont été présentés à Montréal. C'était le 8 novembre, si je me rappelle bien, c'est ça. Alors, à Montréal, il y a eu 20 projets qui ont été présentés. À Québec, il y en avait eu 7. Parmi les 20 qui ont été présentés à Montréal, il y avait deux projets qui venaient de l'éducation des adultes, bien qu'il y avait trois projets qui ont été réalisés à l'éducation des adultes. Il y en a deux qui ont été présentés à Montréal. Alors, ceux qui sont dans le tablier que vous avez là, c'est les deux qui ont été présentés à Montréal. Donc, le projet de François-Guy-Fleurin et le projet de Rachid Moussaoui et Paul. Je sais que le projet de François sera déposé sur Alexandrie. En ce qui concerne celui de Rachid, je ne sais pas comment il va le dire, ou s'il a l'intention de le dire. Alors, voilà, je voulais vous faire quand même, je voulais vous rétectorer tout ce qui avait été produit autant au niveau primaire, secondaire que collégial et vous mettre des liens qui peuvent vous intéresser parce qu'il y a là-dedans quand même des ressources fort pertinentes et fort intéressantes. C'est sûr qu'il faut se mettre à filmer un peu là-dedans et aller voir les sites Internet. Mais si vous avez le coup d'en savoir plus sur certains des projets qui ont été présentés, bien faites-moi signe et on verra comment on peut faire le lien avec les équipes qui ont travaillé sur ces projets-là. Alors, ça fait un total de 37 projets qui sont par rapport avec les sciences et la technologie qui ont été financés par le ministère de l'économie, de la science et de la technologie, le Messie. Alors, il y a eu une première, il y a eu un premier volet il y a deux ans et il y a un volet cette année aussi qui va être réactif. Alors, voilà le document qui est téléchargeable. je vous invite à le consulter. Et puis, si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus sur ces projets-là, comme je vous le disais, c'est possible de prendre contact avec les équipes et on verra ce qu'on peut faire pour vous dans ce sens. Alors, je ne sais pas comment est la qualité de la voix. Je suis désolée, je pense que le casque d'écoute aurait été préférable. J'ai un système qui est plus gros, qui est supposé être plus performant. Et oui, OK. Bon. Oui, c'est bon. OK. D'accord. Alors, voilà, je ne sais pas s'il y a des questions sur ça. Le document fait neuf pages. Et je vous ai mis un lien en bas de page, justement, qui est le site du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, le Messie. Alors, il y a justement un des gros projets qui sont sur le site. Et ils ne sont pas tous là. Alors, j'en ai fait le tour. Il y en a quelques-uns, mais les 30 sites ne sont pas là pour le moment. Je ne sais pas s'ils vont tous les poser. Mais vous avez quand même une bonne mille d'informations sur le site du ministère. Dans ces documents-là, comme je vous le disais, donc c'est possible de compléter avec plus d'informations si vous ne vous en faites pas. Alors, bonne exploration. Merci beaucoup, Doris. On t'entendait bien malgré une voix caverneuse ou autre. Mais merci pour ces détails. Un petit rappel, si vous voulez télécharger les documents, cliquez sur la roue d'entrée en haut à droite de votre écran. Une fois que vous êtes là-dedans, en option de configuration, vous avez un onglet en droite en haut qui s'appelle « Fichier à télécharger ». Donc, à ce moment-là, vous pourrez avoir accès à ce qui a été rendu public dans la salle. Autre point que j'ai oublié de faire au début, c'est les notes collaboratives. J'ai oublié de demander à quelqu'un de le faire et j'ai vu quelqu'un qui avait écrit déjà dans les notes. Donc, merci à cette personne-là. Cette personne-là peut même continuer tout le long de la rencontre. Ça serait bien sympathique. Voilà. Désolé aussi, des fois, j'essaie de voir qu'ils se connectent. Jean-Philippe Gagnon, je t'ai mis animateur aussi. Si jamais il y en a que tu vois que leurs petits crochets ne sont pas cochés pour qu'il y ait accès à la salle. Ça serait bien gentil de le faire pour ceux qui accèdent. Dépasser l'heure. Donc, voilà pour ça. Merci Doris. Prochain point, un autre petit point d'information. Participer à une recherche en dix articles à la VGA. Je mènerai cet hiver et l'automne prochain. Peut-être même aussi l'autre hiver d'après. une recherche en didactique des sciences à la VGA. J'ai besoin d'environ 4-5 enseignants qui voudraient donner les cours SCT 4061, 2 et 3. Puis ma recherche porte uniquement sur le SCT 4063. Pour que c'est rare que tu donnes ce cours-là sans avoir donné les deux autres avant. Si jamais c'est dans votre intention, cette année ou l'année prochaine, de donner les cours, et si jamais ça vous tente de participer à une recherche, une semi-recherche-action, si on veut, et avoir du support pour donner ces cours-là, je vous invite à communiquer avec moi et on pourra en reparler à ce moment-là. Mais je publierai, bref, une lettre aussi plus tard, mais je voulais faire un premier appel. Prochain point. Bon, là, on rentre plus dans les points de discussion. Question à tous. Est-ce qu'il y en a qui ont des établissements carcéraux dans leur région? Et si oui, comment est-ce que vous avez pensé à réfléchir, à donner les cours de sciences 4061, 4072? Actuellement, les laboratoires n'étaient pas vraiment obligatoires, donc les cours pouvaient se donner de façon 100% théorique, mais maintenant qu'il y a une partie pratique, est-ce qu'il y a des discussions qui ont lieu dans vos régions? Savoir comment aménager ça, ça va-t-il se faire en virtuel, ça va-t-il, ça va être avec des logiciels? Ça se peut qu'il n'y ait pas de carcéral, il n'y ait pas de discussions, sinon on n'en parlera pas, c'est pas plus grave que ça. Caroline fait un signe de quel nom? Il n'y a pas de carcéral chez Diane Ménard, CSPI, Pointe-de-Lille à Montréal. Oui, en fait, je ne vais pas parler pour mon, vous m'entendez? Je pense que oui, je ne vais pas parler pour le carcéral de la CSPI, je veux juste vous dire qu'il y a à peine deux semaines, j'étais à la CSDM, j'animais une rencontre avec les profs de sciences et justement, il y avait une enseignante de la formation à distance et du milieu carcéral qui disait que, dont leur petite équipe à la CSDM avait, souhaitait quasiment que ces cours-là, qu'ils soient déchargés d'offrir ces cours-là à leurs élèves, donc je ne sais pas que, bon, je ne m'en occupe pas, mais c'est comme s'ils souhaitaient qu'on ne leur demande pas d'offrir ce service-là. Je ne sais pas si c'est possible de dire, bien, oubliez ça, en carcéral, on ne peut pas, sciences et technologies, ça ne fait pas partie de l'offre de service. Je ne sais pas si on peut, je vais juste soulever son commentaire qui indiquait que c'était un souhait. je ne me suis pas penchée sur la problématique. J'ai compris qu'il y avait trop de difficultés avec les différents matériels. Je pense, et quand je pense aux matériels, je ne pense pas nécessairement à la section atelier, mais je pense surtout, je pense juste au fait d'être obligé d'avoir des activités en laboratoire, donc de manipuler quelques produits qu'ils soient, qu'on ne considère même pas dangereux, nous, mais que, pour eux, c'est déjà trop dangereux d'avoir de petits produits assez doubasés ou quoi que ce soit. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui vivent ça, je vois qu'il y a d'autres mains levées, mais je vais juste partager le commentaire de cette enseignante-là de la CSDM. Merci. Oui, excuse. Merci, Diane. Robert? Oui, Bonjour. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu la série Breaking Bad, je trouve qu'il y a des bonnes pistes pour ça, mais non, sérieusement, je crois qu'il y a moyen de demander une dérogation au ministère, je crois que c'est la même chose au secteur jeune pour le milieu carcéral, parce qu'il peut y avoir du secteur jeune aussi au milieu carcéral, puis la portion expérimentale, la portion pratique n'est pas considérée dans la note, donc c'est uniquement la partie théorique qui est considérée. Il faudrait vérifier, mais je suis pas mal certain que c'est ça la façon de faire au carcéral. OK, merci Robert, donc il y aurait une façon finalement de donner le cours sur la partie pratique. Si jamais il y en a qui vous interrogent à ce sujet-là, qui ont des besoins de se réseauter pour avoir une rencontre peut-être, ou Doris, je ne sais pas si tu as pris des notes ou si tu as eu des questions à ce sujet-là, mais ça serait peut-être à vérifier. Je ne vais pas éterniser un point qui ne touche pas grand monde, donc passons au point suivant. Robert, tu en as encore levé, j'imagine, c'est un niveau. Ça n'a pas goûté dans mes oreilles. Merci Robert. Expérience avec l'électricité statique, vos impressions, vos conseils. Pourquoi j'en parle, c'est parce que dans le CT4061, il y a, comme dans le 41 d'ailleurs, mais il y a une section là-dessus, puis c'est comme que ce n'était pas super évident de faire des expériences avec ça, le matériel, tout ça. Donc, je ne sais pas si dans le 41, vous en faisiez déjà ou si vous avez fait des tests ou si vous avez des conseils ou des labos particuliers à offrir. Parce que même dans ce que Guy Mathieu a développé, ce n'est pas super impressionnant non plus. Il y en a qui ont des shows partagés ou qui ont testé ça. J'ai eu un écho de quelqu'un qui l'a testé aussi de ce que Guy avait fait et ce n'était pas impressionnant. Dans le sens que tu fais le lab et finalement, comme si tu n'avais pas découvert grand-chose. Pas d'intervention là-dessus. Ce n'est pas plus grave que ça. On en reparlera et à un autre moment donné. prochain point, pourquoi pas. Retour et partage sur le congrès de la STQ. Caroline, tu y étais. J'ai évacué aussi quelques autres personnes. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent faire un retour. Donner des informations ou des choses. Sinon, on va aller déjà au prochain point. Caroline. Alors, est-ce qu'on m'entend bien? Non? On t'entend. On entend bien? OK. En fait, je n'ai pas participé cette année à des ateliers pour la FGA. Donc, je ne sais pas. Je n'ai rien à partager par rapport à la FGA. Ce que je peux dire, c'est qu'on espère tout le temps qu'il y ait de plus en plus de gens de la FGA qui viennent à la FGA qui ont fait beaucoup de maraudage pour s'assurer que les gens viennent. Mais je n'ai pas d'autres choses à dire sauf que c'est un super beau congrès. et puis, on espère que vous allez être là l'année prochaine. Moi, j'ai pu rencontrer enfin des personnes que je n'avais jamais vues dont Guibéquier et Guétane en vrai de vrai. Alors, ils ont le droit à des vrais musiques. C'est franchement ça que j'aime bien. Merci, Caroline. J'ai oublié de mettre un lien vers un site de robotique éducative. il y a deux jeunes enseignants qui sont en train de développer un site de robotique en sciences pour, principalement pour la chimie et la physique. Donc, je suis en train de chercher ça dans mes notes et je vous pousse l'adresse quand j'aurai deux petites secondes. Sinon, prochain point, petit centre, achat regroupé ou qui est déjà monté possible, vive qui, je ne sais pas si la technique est correcte nous t'écoutons. Oui, oui. Vous m'entendez bien? Ok, parfait. En fait, c'était une idée peut-être farfelue de ma part. Je me demandais s'il y avait moyen d'aider les petits centres soit avec des achats regroupés. Ça, je ne sais pas si c'est possible au niveau de chaque commission scolaire de faire un achat, comme un centre s'occupe d'acheter, je ne sais pas moi, un kit complet pour faire les examens du 40-64, par exemple. Après ça, on partage le matériel puis un autre centre s'occupe d'un autre sigle. Parce que, au moins, partager des bons de commande, je ne sais pas si ça se ferait pour alléger la tâche des enseignants qui n'ont pas de TTP, surtout, ce qui est un peu mon cas. Peut-être le cas de Junior. Donc, je ne sais pas, je voudrais voir un peu si c'est possible, si vous pensez que c'est possible avant d'en parler aux directions, à nos directions. Moi, je pense que ça pourrait être plus efficace. Ou, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des kits qui se vendent sur Internet? Est-ce que quelqu'un veut faire des kits dans son sous-sol puis nous les vendre? Bref, je vous laisse parler. C'est une idée comme ça. J'aimerais entendre vos idées. Florian et Caroline ? Est-ce que Florian a oublié d'activer son micro? Sinon, Caroline, tu peux prendre la parole? Oh, Caroline, oui. Oui. Moi, je crois qu'en tout cas, bref, chez nous, il y a possibilité de faire des alliances avec le secteur des jeunes parce qu'ils font déjà des achats regroupés entre écoles. Les techniciens, chez nous, on est une espèce d'alliance et d'association qui fonctionne très bien. Je pense que ce serait facile d'ajouter les gens des centres FGA dans les achats regroupés des jeunes. Je pense que ça serait encore plus simple parce qu'on a déjà des gens qui savent quoi acheter, tout ça, qu'il y a des techniciens sur place. Moi, c'est sûr que je privilégie le partage avec le secteur jeune parce que chez nous, c'est très faisable. Mais en même temps, chez nous, ce n'est pas vraiment obligatoire parce qu'on a déjà une technicienne en travaux pratiques qui fait ses propres achats, mais je suis convaincue qu'elle aurait intérêt à faire des achats regroupés avec le secteur jeune. Merci Caroline. Floriane? Floriane, est-ce que ça fonctionne de ton côté ou ça semble gelé? Je peux peut-être en attendant mentionner que la plupart des achats que j'ai fait pour les examens, je l'ai fait chez le fournisseur KEDER pour le SCT4061. Donc, on est glad à avoir quand même tout, si ce n'est pas presque tout. Diane? Oui, écoute, je me sens un peu ambivalente par rapport à cette question-là. Ma première réaction, ce serait de dire qu'il n'y a même pas assez d'argent pour acheter du matériel dans un centre pour faire pour les épreuves. Là, je me sens vraiment mal. Je n'aimerais pas qu'un journaliste entende ça parce que ça veut dire que ça n'a juste pas de bon sens. Je parle pour les épreuves, c'est la même chose. Ça veut dire qu'il n'y a même pas assez de matériel ou même pas assez d'argent pour acheter du matériel pour offrir un cours. Ça, ça veut dire qu'il n'y a pas le service si tu n'as pas l'argent pour offrir ce cours-là. En tout cas, moi, je le vois de même. En tout cas, ça, c'est ma partie ambivalente. Moi, je n'aime pas ça tellement entendre ça. Cet aspect-là, c'est l'aspect budget. Je considère qu'il faut qu'il y ait des budgets qu'il faut et qu'on n'a pas à se battre pour trouver de l'argent pour acheter du matériel. Maintenant, la partie pratique, par exemple, ça, je comprends tout à fait l'idée de pouvoir acheter des kits déjà montés parce qu'on n'a pas le temps de tout préparer. Ça, c'est un autre aspect. D'ailleurs, justement, je rencontre la technicienne en travaux. Nous, elle fait tous les centres de notre commission scolaire, mais c'est ça. Donc, elle est en mode énervée parce qu'elle sent qu'il y a beaucoup de choses sur ses épaules, mais justement, je commence à la rencontrer parce qu'elle, c'est ça, elle prépare des kits. Je vais y mettre un petit peu. C'est ça. Donc, c'est sûr que je comprends l'idée. Je sais, François, que tu proposes déjà des petits kits pour des situations d'apprentissage. Moi, je pense que ça va aller surtout dans ce sens-là. Ensuite, si vous offrez déjà chimie dans vos centres, vous n'aurez pas grand-chose à acheter de plus. Ça, c'est ce que je pense. Et si vous offrez déjà physique et que vous faisiez des activités, bon, même chose. Maintenant, pour le reste, la partie atelier, effectivement, ça va prendre un montant d'argent puis des kits, ça va être aidant. Ça, j'avoue. J'avoue que c'est intéressant, l'idée de kit pour les ateliers. L'aspect budget, moi, ça m'inquiète plus que d'autres choses. Ça me traumatise un peu de penser qu'il n'y a même pas assez d'argent pour offrir le cours et faire des examens. Voilà, c'était mon point de vue. Merci. Diane, Zizaki. Oui. Bien, en fait, je ne sais pas si j'ai parlé de budget. Moi, ce n'était pas mon propos. On va avoir de l'argent pour acheter le matériel. Peut-être pas pour les machines outils parce qu'on est dans un centre privé. Mais, c'est ça, c'est quand même une bonne idée de les achats recrues pour les commissions scolaires. Moi, c'est ça, je ne pourrais pas en bénéficier. Je ne sais pas s'il y aurait de l'intérêt à ce que quelqu'un nous partage ou qu'on se partage des bons de commande. Peut-être, je ne sais pas, François, ta commande chez Kida, moi, elle m'intéresse. Je ne sais pas si tu avais des traces parce que ça m'éviterait beaucoup de magasinage parce que c'est long, j'en ai fait entre deux questions. Oui, la chimie physique, on en offre, mais on n'a pas les fils. On en a besoin de plusieurs pour monter nos situations d'apprentissage. Moi, j'aimerais me faire des bacs pour préparer des examens, que ce soit sous clé avec chaque examen, tout le matériel qu'il faut. Je ne veux pas avoir trop de doublons, mais je n'aurai pas le choix parce que moi, je n'aurai pas le temps de me faire libérer deux heures pour préparer ça dans la semaine. C'est comme, ça va être go, je te surveille, ça va être dans la salle parce que je n'ai pas le temps de sortir, faire huit fils avec deux diodes, plus il va falloir que ça soit déjà monté. Moi, je commence à faire ça dès janvier. Donc, voilà. Puis, pour les kits, si jamais il y a des fournisseurs, faites-le-moi savoir. Merci. Je pense, on est tous dans la même situation. Nous, on est quatre enseignants dans toute la CS et dans trois centres. Donc, on a acheté tout en triple pour toutes les évaluations. Donc, je suis même guinatieux à faire des différents fonctionnent de la même façon. Il y a ton petit bac et quand l'élève est rendu là, tu lui donnes ça et tu l'accompagnes un petit peu et tu l'accompagnes un peu à distance dans la classe. Mais, effectivement, c'est dans mon plan de, moi, j'ai un élève qui complète en ce moment le 4061 donc on a passé au travers de tout. On a vécu certaines déceptions par rapport du matériel et d'autres mais c'est dans mon plan de partager à ma région la bonne commence si tu veux l'appeler comme ça. En fait, je pars de la liste de Doris puis je mets les fournisseurs à côté. Donc, je vais l'envoyer à mes collègues et je pourrai la partager après sans problème. Merci. C'est sûr qu'on n'a pas le temps à chaque fois de refaire mais OK, l'examen il sait, je vais aller te faire ton truc. c'est très bien c'est très bien Avec qui, tu voulais-tu dire d'autres choses ou je suis obligé de baisser la main? Excellent. Je vous fournirai ça pour le 4061. Le 4062, il commence dans deux semaines à peu près. On va voir rendu là. Excusez, j'essaie de lire l'heure du jour en parlant. Ce n'est pas facile. S'il n'y a pas d'autres gens qui veulent parler, on va passer au prochain point. Le point de Floriane Francaert. Moi, je me sois trompé là, mais je pense que c'est elle. Je ne dis pas Floriane, si tu as accès à ton micro ou peut-être tu peux te clavarder là si jamais concernant le point matériel à fournir pour l'épreuve 4063. Je n'ai pas suivi le chat. Floriane a écrit beaucoup dans le chat. Nous n'avons pas de TTP après avoir regardé l'épreuve. Nous trouvons qu'il y a beaucoup de matériel à fournir aux élèves et nous ne savons pas trop comment nous y arriverons. Nous avons la même problématique. Préparer des bacs pour le matériel à fournir. Non, Floriane, ton micro. Effectivement, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà prévu aux évaluations, ont déjà pensé aux évaluations 4063. De mon côté, on va les donner dans deux mois peut-être, donc on commence bien tranquillement à y penser, mais il va falloir aller pré-couper le stock, aller couper, aller préparer toutes les choses, acheter toute la quincaillerie. personnellement, je pense, en fournir, par exemple, les rondelles, ici, les ça, avoir la boîte au complet, tu mets ça dans le bac, puis l'élève prend ce qu'il a besoin, même si dans l'examen, c'est écrit, exemple, quatre rondelles, il y a son paquet de rondelles, comme ça, tu n'as pas à remplir le bac à chaque fois, quoique il y a beaucoup, quand même, certaines pièces qui vont être réutilisables. Donc, Floriane, je ne sais pas si ça répond plus ou moins à ta question. C'est sûr, il faut préparer ça, si on n'a pas de technicien, comme Caroline disait, on pourrait donner ça en sous-traitance à un technicien du secteur des jeunes, peut-être. Donc, au moins pour ce qui est des couples, du contre-plaqué à couper, le fameux plywood. Oui, Caroline? Ça me fascine toujours de voir à quel point on est chacun chez soi et on a tous le même problème. Est-ce que on pourrait penser à une formule pour être si on disait achat regroupé, qui possibilité, et là, je m'adresse aux gens surtout de peut-être Doris pour pouvoir répondre, je ne sais pas, Diane ou d'autres, mais est-ce que il y a possibilité qu'on ait une espèce de personnes coordonnatrices qui pourrait justement s'assurer de faire le tour et de faire les commandes ou est-ce que ça peut être une personne par région, une personne par… parce que je trouve ça un peu… je ne sais pas, on a beaucoup de travail et on a de la difficulté à… chacun va essayer de faire un peu de mieux qu'il peut, fait que je me suis demandé est-ce qu'il y a possibilité d'avoir une ressource régionale qui s'occuperait de faire cette partie-là qui incombe à tout le monde ou est-ce que je rêve en couleur, parce que j'essaie de voir comment on pourrait structurer les achats pour que ça soit efficace, parce qu'on sait bien que, bon, je ne veux pas dire que les examens sont les mêmes partout, je suis d'accord, mais tu sais, quand on voit les épreuves ministérielles, tu sais, ça va ressembler pas mal aux mêmes fils et aux mêmes affaires, tu sais, fait que, est-ce qu'il y a moyen d'avoir une espèce de ressource? Bon, je pose la question, j'arrête, je me répète. Merci Caroline, je peux peut-être semi-répondre, à l'époque, que les formateurs accompagnateurs étaient un peu là pour ça, entre autres, donc, moi, j'avais promis il y a deux ans, là, d'avoir la liste pour les achats, tout ça, et j'avais dit, vous n'aurez pas à vous occuper de ça, je vais vous la fournir à mes deux CS aussi, et là, comme j'honore ma promesse, même si le mandat des formateurs accompagnateurs est terminé, c'est sûr qu'au moins une personne par CS, ça serait comme un minimum, puis, je vous dirais même, après avoir acheté le matériel encore ce matin, j'avais des difficultés avec certains types d'interrupteurs, et tout ça, c'est beau pour faire les achats, mais après, est-ce que c'est vraiment ce morceau-là qu'on voulait, c'est d'autres choses, il faut quand même tester ça, dépendamment de la source de courant que tu as, le matériel peut varier aussi d'une CS à l'autre, dans le sens qu'il y a une liste, mais on peut quand même l'adapter à nos besoins ou en fonction de ce qu'on a déjà, ça c'est possible aussi, puis entre autres, ce matin, les ampoules 1.5 volts, c'était vraiment pourri, donc ce n'est pas du tout, donc on va procéder à des petits changements à ce niveau-là. Je cède la parole à Doris. Oui, alors en ce qui concerne le ministère, dans ce dossier-là, c'est sûr qu'on fait affaire avec les professeurs, avec l'entreprise qui est privée, donc nous, on ne peut pas faire de transactions, on dirait que dans les cas les cadres d'administration qu'on a édaborées de quelques campagnes pour les épreuves sur la partie sympathique. Au départ, vu qu'on avait fait des recherches, on avait bien mis le nom des professeurs avec le numéro de bouquin, pour que ce soit beaucoup plus facile pour tout le monde de retrouver ce matériel-là en fonction de ce qu'on avait prévu aussi, mais on a tenté des épreuves parce que c'est comme par la promotion de nos professeurs parce qu'on ne peut pas aller dans ce sens qu'on ne peut pas la valeur du travail et tout ce que ça représente. Et malheureusement, de notre côté, on peut pousser à trouver des termes mais on ne peut pas y aller avec tout le monde et dire que c'est telle chose, que je ne peux pas qu'il y a de leur emploi. On ne peut pas pas enlever la problématique. Voilà. Merci Doris. En tout cas, pour le 4061 qui est peut-être le plus problématique vu le nombre de pièces et tout, et le 4063 aussi, mais ça, c'est pas mal la quincaillerie de votre coin. Sinon, vous enverrez une liste possible. comme je vous disais, s'il y a d'autres interventions, je vous invite à aller les faire à l'instant. Oui, Caroline? Je vais poser ma question autrement aussi parce que ça m'amène à autre chose. Je comprends la réponse de Doris. Je comprends aussi François quand il dit qu'il faut tester le matériel avant d'acheter. Je suis d'accord. Je suis aussi d'accord avec le fait qu'on a déjà des choses dans nos centres donc on peut récupérer ça. ma question est plus de l'ordre de est-ce qu'on est capable de se payer une ressource humaine qui serait capable de faire l'exercice? Est-ce qu'on est capable dans les commissions scolaires ou dans les centres privés d'avoir une personne qui serait payée pour faire l'exercice? C'est ça, c'est pas possible et c'est pas prévu. C'est à nous autres de jongler avec ça. Merci. Je sais pas s'ils vont avoir une réponse à cette grande question-là, Caroline. J'ai vu à qui? Allô? Bon. Ben, moi au CDFM, c'est sûr que non. Mais puis, tu sais, on est indépendant, on est content d'être indépendant. Je pense qu'il faut alors que je me débrouille, mais disons que pour ce qui est de la commission scolaire de la capitale, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'on fait tout en double. Il y a 200 centres d'éducation des adultes, il y a 2 TTP, puis ils font la même affaire chacun de leur bord. Ça donne une idée de notre capacité de réseautage, mais c'est certain que ça serait de réaffecter un technicien en travaux pratiques à cette tâche-là pour au moins une commission scolaire. Ça serait de prendre peut-être, je sais pas, au moins 2-3 semaines de sa vie, mais c'est peut-être pas faisable d'avoir un remplaçant ou de le faire pendant l'été, je sais pas, mais ça serait tellement plus pratique, tellement plus efficace parce que là, on a tellement d'autres défis que d'acheter des fils électriques puis des DEL. D'ailleurs, achetez pas les DEL quand ça vient de la Chine, c'est épouvantable. On a raté des projets avec ça récemment. Donc, voilà, je pense que ça serait faisable sans que ça coûte vraiment plus cher, mais c'est ça, pour ceux qui n'ont pas cette chance, ben là, je sais pas trop, soyez, prenez tout ce que vous pouvez puis essayez de recycler au maximum, mais c'est pas évident, c'est ça, moi, je vais avoir du temps pour faire des achats, mais c'est comme, c'est comme soute avec la techno en plus, en tout cas, c'est ça, voilà. Merci beaucoup, Vivakie, de ton intervention. C'est pas simple, c'est pas simple, disons-le comme ça, mais une fois que ça va être fait, une fois que vous avez ce qu'il faut, je dirais que c'est acheter dans des grosses batches puis ça va durer quand même assez longtemps, sauf en 40-63 que dès que tu as fait un trou dedans, il faut le changer, mais ça, encore là, t'en fais faire une grosse batch puis après ça, c'est bon pour un bout de temps parce que si on est toujours en train de sortir des affaires, commander des affaires, on s'en sort pas. Mais pour ce qui est du 40-62-64, c'est quand même plus traditionnel l'équipement de laboratoire, donc ça devrait aller de ce que je me dis, moi-même, j'essaie de me convaincre qu'on sera pas trop dans la merde. Il y avait des questions quand même intéressantes dans le clavardage. Quelle est la mesure qui permet l'embauche de TTP aux adultes? Il n'y a pas de mesure à reconnaissance. Le secteur jeune, avec le renouveau pédagogique, ils ont ajouté des sommes supplémentaires pour l'embauche de techniciens, mais pas aux adultes. Donc, ceux qui ont des techniciens, c'est parce que le centre décide de s'équiper d'un technicien pour éviter de donner des heures pour ça à l'enseignant. Des fois, c'est des partages avec le secteur jeune, des comptes des tâches. Des fois, j'entends ça. J'ai une demi-journée de technicien par semaine. J'ai une journée de technicien par semaine. Mais dans une CS qui a quatre enseignants, c'est pas possible. Donc, c'est les enseignants qui font le travail. Donc, c'est reconnu dans les tâches complémentaires. comme le temps qu'on fait pour ça. Est-ce qu'il y avait d'autres choses dans notre chat? À quel moment devrions-nous recevoir le prototype pour SCT 4064? Doris, je ne sais pas si tu as des nouvelles de l'envoi dans l'ACF des prototypes, entre autres celui du SCT 4064. Oui, j'ai eu une belle guerre justement de la direction de la sanction des études. Il nous a dit qu'il y a un emploi assez volumineux qui est parti en 4064. Donc, c'est parti de l'ACF aussi bien si ça manque ou ça a l'écheur. Ça va être à travers autre chose. On va surveiller pour voir pour réavaler un petit plus le responsable de la sanction des études pour recevoir. Il va avoir un code d'accès pour aller télécharger la nation numérique de l'école et il y a un échéancier à respecter pour faire le téléchargement. Donc, il faut aider à voir votre responsable de la sanction des études et qu'il va recevoir tout ça. Merci beaucoup, Doris. donc, tu comprends bien si on ne le reçoit pas dans les prochains jours, ça va être maximum dans la prochaine semaine. Je vois Caroline qui lève la main. Vas-y, vas-y. Ça avait manqué le début, ça fait que c'est vraiment dans les prochains jours ou la prochaine semaine. C'est ça que j'avais manqué. À cause du micro. J'ai compris que ça avait déjà été envoyé. donc, OK. C'est ça, Doris? Oui, bien, c'est ça. D'ici, la direction de l'éducation des adultes, ça fait déjà plusieurs semaines que c'est parti, je vous dirais, mais ça fait passer par la direction de la sanction des études qui, eux, voient, va, trouver tout ça. Et hier, on a appris que c'était parti de la direction des centres. La sanction des études et ça, c'est vraiment la dernière étape. Donc, de venir recevoir dans quelques jours ou voir, je vois, un peu périlleux, mais dans quelques jours ou quelques semaines ou tard, de venir en train de venir recevoir. Merci pour cette nouvelle, Doris. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Est-ce qu'il y a d'autres points? Sinon, on va passer au prochain point à l'ordre du jour. Atelier de techno et salle de machine-outils. Obligation ou peut-on penser autrement? J'avais noté ce c'est. Je n'étais pas certain. Ah oui, c'est OK, c'est bon. Caroline, à toi la parole. Alors, après le congrès et même un petit peu avant, vous savez que de plus en plus, on est capable de faire de la techno autrement qu'avec des machines ici. Il y a toute la voie des Fab Labs, la robotique, bon, vous êtes au courant de tout ça, mais je me suis demandé parce que chez nous, au centre des adultes, on a, en raison du cours 40-63, on va avoir à construire un édifice pour faire un atelier de machines ici. Et on parle de millions de dollars. Et moi, je suis un petit peu, un petit peu, je n'aime pas tellement l'idée de mettre autant d'argent pour un cours, pour peut-être quelques élèves. Je ne dis pas que ce n'est pas un élève ou 20 élèves, c'est la même chose, mais ce que je veux dire, c'est que je trouve que c'est beaucoup d'argent d'investi et je me suis demandé s'il y avait moyen de faire un laboratoire sans machine-outil, je ne dis pas que ça va coûter moins cher, je ne sais pas trop, mais au moins, si on n'avait pas besoin de faire la bâtisse, est-ce qu'il y aurait moyen de passer par des fab labs, de l'impression 3D, de la robotique, autrement qu'acheter des machines ici, puis le dépoussiéreur, puis tout le matériel qui est prévu. Je pose la question. Grande question qui occupe la communauté de pratique depuis 4 ans. Je cède la parole à Viviqui. Bon, moi, c'est ça, les fab labs, j'ai dû vraiment trouver ça hyper intéressant l'année passée à la QFGA, puis j'en voulais, mais j'ai même regardé les commandes pour commander tout ça, mais je pense que je ne suis pas convaincue qu'on va aider nos élèves pour les évaluations, puis effectivement, 40-63, on va peut-être avoir un ou deux élèves, dans mon cas, ça va être un par année, mais moi, je suis amoureuse de la techno, j'aimerais s'avoir un atelier, sauf que j'y crois plus ou moins. Mon plan de match, si c'est la direction que l'on veut bien, c'est que je vais faire une cloison dans le mur entre ma classe puis le laboratoire parce qu'il est annexé, mais je n'ai pas de porte directe. Puis je voudrais faire une zone avec du plexiglas pour que la poussière, parce que moi, j'ai l'optique, la chimie, tout est dans la même place. Il y a une petite zone, mais moi, j'ai été chanceuse, on avait des fonds de tiroirs il y a quelques années, on a acheté une petite perceuse à la colonne Mastercraft, Canadian Tire, j'ai ça, j'ai une scie à ruban puis j'ai une petite ponceuse, puis j'ai acheté une shop vac, puis tout est comme installé, là, c'est sur un chariot removible, bien roulant, ce n'est pas l'idéal, mais quand je vais avoir la chance, je vais me faire faire un petit atelier, un établi de garage, avec les distances pour respecter aussi toute la sécurité, mais j'installerais ça comme ça, j'aurais trois machines, des petites machines, faciles d'utilisation, faciles d'entretien, puis avec mon shop vac, mon shop vac qui est mon dépoussière rare. Ce n'est pas très cher, on parle peut-être de, je ne me souviens pas, je ne me souviens plus des prix, c'était quand même très raisonnable, puis c'est ça que je veux utiliser, parce que sinon, je n'en donnerais pas, sinon une belle boîte anglaise avec une perceuse à main, puis un étau de table qu'on peut déplacer, ça fait très bien. Je pense qu'il ne faut pas se priver de faire de la techno, mais c'est sûr que, oui, les trucs 3D, les imprimantes 3D, pardon, ça c'est propre, ça a l'avantage de faire des choses, mais c'est parce que, comme l'examen, je ne sais pas si vous l'avez regardé, il faut quand même qu'il monte des trucs avec du vrai bois ou du vrai MDF, ça fait que c'est ça. Il y a des projets aussi, je vais vous en soumettre un petit projet qui peut initier les élèves pour machine-outils nécessairement, mais au travail, en atelier, sans que ça coûte super cher, puis il y a des engrenages et tout. Donc moi, je vais y aller vers ça, mais peut-être que un jour, je vais avoir un atelier, mais je n'y crois pas vraiment. Donc voilà, excusez, je prends beaucoup de temps d'antenne, mais c'était mes idées. Voilà. Merci beaucoup. Vivaki, je ne suis pas sûr de l'ordre, mais je vais y aller avec Doris, Bianca, et on va revenir à Caroline. Oui, alors, c'est pour faire suite à ce que vous dites les bouquets. Effectivement, le cours a été pensé avec du matériel et ce n'est pas nécessaire d'avoir la ponceuse qui est assise avant. On peut facilement faire des courbes avec un petit scie manuel et s'abler avec un papier débris et donc le but du 40-63, c'est aussi de réfléchir à des solutions de conception, d'assendage, de comprendre les mécanismes, comment ça fonctionne, de transformation, de principe et de vie. et donc tous ces concepts-là, c'est ce qui est visé et les techniques en tant que telles pour faire des trous, pour faire des coupes, oui, ça fait partie du cours, mais on voit qu'il y a toute la conception qui est importante en 40-60 fois et que c'est possible de travailler ces concepts-là avec du matériel simple et léger, avec des cartons, avec des petits doigts pressés. Donc, c'est possible de faire ces techniques-là avec un matériel débris. et les évaluations ont été prévues un peu dans ce sens-là aussi. Oui, il y a du matériel qui devra être fait en aide, des choses comme ça, mais ça, ça peut être fait par un objectif d'étudicien préalable et la lune, lui, a à faire des choix d'assemblages, de conception et de beaucoup difficile à faire sur des pièces qui n'ont pas l'aspect conception et solution résoudre un problème et apparemment ça, c'est ce qu'on peut faire en tout cas. Voilà. Merci Doris. Bianca? Bonjour. Moi, j'aborde dans le sens de l'Ivaquie. Chez nous aussi, on a une petite drille à colonne tout petite d'établi, même pas qualité industrielle. Donc, on a mis des faibles coûts. On a une petite scie à onglet aussi. Puis, on a à la main, on a des drills aussi. Fait qu'on a acheté très peu puis on a mis beaucoup de shop vacs. On a quatre shop vacs qu'on plug, on taille, qu'on fait les machines. Puis en plus, après, les étudiants peuvent faire le ménage. C'est merveilleux. On déploie puis ils peuvent faire le ménage. Donc, ça, on en profite un peu. Donc, c'est vraiment dans le fond de la classe et c'est comme ça qu'on s'organise. Et on a expérimenté cette année la SAE qui a été expérimentée l'année passée à la Kiev-GA, le Mont-Charge. Je l'ai fait revivre à toute l'équipe d'enseignants du Saguenay-Lac-Saint-Jean dernièrement dans notre petit laboratoire comme ça. Puis, il y a quelqu'un parmi eux qui disait « Nous, on n'aura pas de machine outil. Donc, on se lance comme défi de faire l'exercice mais qu'avec ta drille, ta scie à onglet et tout. Et ça a très bien fonctionné. Ils ont été capables de faire la SAE du Mont-Charge au complet en respectant le critère à la main, si on peut le dire. Donc, moi, je ne pense pas qu'on y aille plus loin que ça. Je trouve que c'est déjà beaucoup de dépenses aussi. On a beaucoup de dépenses à faire ailleurs aussi donc ça a été très exigeant. Pour le support du Mont-Charge, on en avait beaucoup à faire. Donc, j'ai acheté vraiment une feuille complète de maçonneille trouée et déjà, je l'ai fait tailler chez Ronard. J'ai dit « Tu me le coupes en deux, ensuite tu me le coupes en quatre. » Donc, déjà, arriver avec les feuilles de maçonneille déjà coupées, ça a déjà sauvé beaucoup de temps et beaucoup d'argent dans le fond. Il faut se débrouiller par soi-même mais oui, c'est possible. J'y crois en tout cas mais beaucoup de travail, c'est sûr. Merci beaucoup, Bianca. Caroline, tu veux boucler la boucle? J'avais deux choses là-dedans. Premièrement, j'ai oublié de vous dire que je pense que c'est assez essentiel qu'il y a aussi l'accès collégial dans la même basse. Et l'accès collégial, ils sont 30 élèves à aller en même temps dans un atelier technique. Donc, c'est pour quelques étudiants. Donc, ça, 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 ça change un peu la donne sur est-ce qu'on a juste quelques outils, quelques tables et bon, tout ça. On a regardé toutes sortes d'alternatives. Mais ma vraie question était plus de, parce que là, je comprends les évaluations, mais est-ce que je comprends que le MES reste avec l'idée qu'on travaille avec du bois? Euh, Ben, c'est correct, j'adore ça mon outil, là, je suis vraiment, bon, vu de ça, j'adore ça, mais je me suis demandé si on reste là-dedans quand même. Donc, on va investir dans des, dans des machines aussi, bon, même si c'est quelques-unes, même si c'est pas trop cher, mais est-ce que, je comprends que la voie de l'avenir, c'est pas nécessairement du, autre chose que du bois parce que les épreuves vont toujours rester avec des choses comme ça parce que tout le monde est là-dedans et que tout le monde va s'écuter comme ça. Donc, je comprends que, en tout cas, si c'est ça, je comprends pourquoi on va rester avec ça parce que là, on est là-dedans et que si on veut faire du Fab Lab ou du Impression 3D, ça sera de l'extra qu'on décidera dans des projets locaux. Je pense que tu t'es auto-répondue, mais je passe la parole à Doris. Oui, oui, effectivement, c'est beaucoup d'efforts. Il faut dire qu'il y a eu une mesure que je vais mettre dans les années. C'était en 2017. 2007-2008, la première année où il y a eu des versements qui ont été attribués aux conditions scolaires spécifiquement pour l'aménagement des ateliers et la salle de chute. Il y a eu comme ça, trois versements dans les années sous-sécantes. Donc, il y a eu des sommes quand même importantes qui ont été accordées dans les commissions scolaires. Donc, s'il y avait des besoins à répondre, les sous ont été accordés. C'est sûr que c'était des autorisations à dépenser. Il fallait que il y ait des promesses de facture pour que les sommes soient envisées, soient dédiées. et le ministère avait prévu des juridictions pour tout ce qui concerne les aménagements. Maintenant, pour s'il y a des épreuves, oui, on est allé du côté d'utilisation de l'emploi plutôt que des matières comme les cartons, des matières qui sont moins, qui sont peut-être plus faciles à travailler, mais qui donnent des résultats parfois à peu près solides ou fonctionnels. Donc, pour assurer une belle qualité et une bonne vie, on est allé de ce côté-là mais ça n'empêche pas qu'il y a un apprentissage et qu'il y a différents matériaux à être utilisés et que tout ça, c'est progressif parce qu'on sait qu'en deuxième secondaire, il y a aussi un peu de techno en deuxième secondaire, il y en a aussi. Donc, je pense que d'assurer une progression dans ces apprentissages-là c'est une chose intéressante à témoire. Merci beaucoup Doris. Robert, cède la parole. Donc, moi je pense effectivement qu'il y a moyen de s'organiser un peu comme on le fait au secteur jeune au premier cycle. Il n'y a pas de salle machine-outils, on n'accède pas aux salles machine-outils et on arrive à faire de la techno quand même. Je voudrais tout de même préciser que les sommes qui ont été allouées en 2006-2007, c'était des sommes pour le secteur jeune et non pas pour la FGA, ce qui fait que probablement que dans l'ensemble du Québec, il n'y a pas de salle machine-outils dans la FGA, ce qui fait que c'est plus complexe à mettre en place. Robert, je ne sais pas si Doris veut répondre, mais il y a eu des sommes spécifiques pour la FGA. À la Rive-Renne, une toute petite CS, on parlait de 110 000 $, je crois. Donc, il y a eu des aménagements, des achats de filles et encore cet automne, j'ai fait des achats pour les examens et on a passé ça sur ce restant de budget-là. Mais c'est à ce moment-là, c'est le budget qui est venu plus tard, mais ce n'est pas les budgets de 2006-2007. Je pense que Doris, c'est pour 2007 et 2008. il y en a qui ont été obligés de dépenser ça bien vite, alors que chez nous, on a été capable de le reconduire d'une façon X et que ça ne soit pas reversé à la CS, on a été capable de le protéger ce budget-là. Doris? Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment une sorte de spécifique à la NGA. Ça a été avoué en trois épisodes de la NGA. Et, il y a rien eu parce que ça a été la police qui est passante. Donc, il y a eu trois mentionnements dans les spécificités pour la NGA. Si je peux faire un petit résumé de la situation, Caroline a des particularités locales. Chez nous, on a des particularités locales. Dans des gros centres comme Sherbrooke-Croix-Viailles, on a leur propre salle. En fait, leur salle de classe devient un laboratoire, atelier, machine ici. Quand il y a la clientèle, ils peuvent se le permettre. Ils ont eu les sous aussi pour se le permettre. Chacun doit inoreux et faire avec ce qu'il y a, c'est bien sûr. mais s'il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas eu d'argent, il y a vraiment un problème parce que les sommes ont vraiment été versées. Avec ces sommes-là, personnellement, si vous ne faisiez pas trop de murs ou de plomberies, il y avait des belles choses à faire, des beaux achats. Pour ce qui est du 40-63, moi, je pense qu'un peu comme Doris ou d'autres personnes n'ont dit, il y a vraiment quand même moyen de faire de quoi de bien avec un espace assez restreint. Moi, je pense que dans un atelier de 12 pieds par 12 pieds dans la classe. Donc, ce n'est pas très, très gros. Il n'y a pas beaucoup de gens en sciences à la fois entre eux chez nous. Donc, ça peut aider. Robert, je ne sais pas si ta main est encore levée ou sinon, je te cède la parole. Viveki, alors, nous t'écoutons. Oui. En fait, je voulais dire, je confirmais au CS Capital, Louis-Joliette et le Centre-Saint-Louis ont eu un budget pour l'achat de machine-outils et d'outils manuels. Puis, d'ailleurs, j'en profite pour ajouter parce que je l'avais oublié, c'est dans ce cas-ci, les achats étaient regroupés pour les outils. Je me souviens qu'il y a eu une collaboration entre les techniciennes. Donc, tout à l'heure, j'avais dit qu'on était dans un vase clos, mais de temps à autre, il se fait des belles choses aussi. Voilà, donc, ça confirme. Mais ce n'était pas pour les infrastructures. Je crois que l'électricité puis les nouvelles portes, les fenêtres, tout ça, il me semble c'était le budget de l'école, mais je ne suis pas certaine. Il faudrait demander à nos directions. Voilà. Merci beaucoup, Izaki. S'il n'y a pas d'autres interventions sur ce point, je serais sur le bord de clore la rencontre avec un dernier point, peut-être. Je suis en train de préparer un cheminement pour le 4062. Je n'ai pas écrit version de travail dessus, comme ça, mais je l'ai déposé, vous pouvez le télécharger. Je l'ai envoyé à un collègue d'alors qui va repasser dessus. C'est vraiment un... Je suis parti de ce que Diane Ménard avait fait, de ce que j'avais fait il y a deux ans, de ce que Guy Mathieu avait fait l'an dernier. J'ai essayé de mettre ça dans un cheminement. Les situations d'apprentissage ne sont pas joints, il n'y a pas de lien, mais la plupart sont sur Alexandrie ou sur la plateforme Prism de la STQ. Je vous en redonnerai des nouvelles plus tard, mais c'est un peu vers ça qu'on s'en va avec l'élève qui fait ces cours-là actuellement. Donc, je voulais vous le partager parce que si jamais vous avez le goût de modifier certaines situations qui sont plutôt secteur jeune version 2009, vous pouvez m'écrire un petit message ou me le dire et sinon c'est sûr que ça va évoluer. Ça, ce n'est pas la version finale, c'est le chapitre 3 qui reste à peaufiner. Mais bref, la voilà si vous voulez avoir un aperçu. Est-ce qu'il y en a qui ont écouté le documentaire avant le déluge? C'est sorti en octobre 2016, ça a été projeté, c'était 7 jours gratuits sur les Invernets. Caroline, il faudrait que tu parles avec ton micro si tu voudrais intervenir. Avec Leonardo DiCaprio. Oui, je sais qu'il réalise où il produit, je ne sais pas s'il était dedans aussi. Est-ce que tu veux qu'on en parle ou tu voulais, tu avais une question par rapport à ça? Non, je ne l'ai pas vu et je me demande si c'était intéressant pour ce cours-là. S'il parlait, je sais qu'il était dans un sable bitumineux un petit peu, est-ce juste, est-ce que c'est beaucoup au Canada ou c'est partout dans le monde ou est-ce que c'est pertinent pour le cours? Ben, c'est très, bon, c'est très, en fait, tu sais que Leonardo DiCaprio est un activiste depuis fort longtemps par rapport aux enjeux environnementaux. Dans ce film-là, il rencontre plusieurs personnes, en fait, il va voir Ben Kimmoun à l'ONU, il va voir le président, il va parler avec le président Obama. Et c'est pour, effectivement, il y a une partie où il va sur le terrain. D'ailleurs, il y a une partie sur l'Arctique. Il va en Arctique, il parle avec les Inuits, il explique l'histoire de la fonte des glacis, donc ça, alors on a cette partie-là. Il y a une partie, effectivement, sur les sables du Céline aux États-Unis, mais ça se passe aussi à différents endroits dans le monde. Par exemple, il va aller sur une des villes dans l'archipel du côté de la Nouvelle-Calédonie, par exemple, où on sait déjà qu'il y a des populations qui sont obligées de quitter le riz à cause de la montée des eaux. Donc, je te dirais que c'est très, très, ça touche beaucoup, beaucoup d'enjeux. C'est pas, c'est pas, il y a beaucoup de, ils rencontrent beaucoup de gens, c'est des entrevues, des images, les images sont super importantes, dans le sens qu'elles sont très, très bien, c'est vraiment du direct, si tu veux, on voit vraiment bien les effets. Maintenant, c'est très politisé, son but, c'est vraiment d'aviser et faire un appel à tous sur le fait qu'il est minuit plus hume, en fait, c'est déjà un petit peu trop tard, mais ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait fait avec Al Gore, avec une vérité qui dérange, donc ça pourrait être intéressant, mais il faudrait comme le scinder et en prendre des parties pour montrer certaines choses aux images, à mon avis. Mais oui, c'est un très bon film. Merci, merci Caroline. D'accord, je prends des notes, je vais essayer de visionner dans quoi que ce soit, parce qu'il existe aussi, chercher le courant qui est plus ici, qui est un mix de défis énergétique et de changement climatique, mais bref, c'est bon, dans le cheminement, j'avais mis plein de vidéos, j'ai pas fait le tri encore, mais effectivement, des documentaires complets, ça peut être un peu long. Voilà, donc il y avait un dernier point, chimie 50-60 ans, 50-62, je pense qu'il est assez tard, je propose, à moins qu'il y ait des gens qui veulent dire des choses rapidement sur ce point, sinon je propose de le reporter à la prochaine rencontre, qui est en février, de mémoire, je l'ai pas, je pense que c'était le 2, je vais vous la dire tout de suite pour que vous la notiez, c'était le 31 janvier à 13 heures, c'est encore un mardi, j'imagine que ça fait votre affaire si vous êtes là, pour ceux qui peuvent ne pas être là, mais en mathématiques, je vais changer, ça va être un joli, c'est en train de varier des fois, pour mettre à tout le monde de venir au moins une fois, merci, merci d'avoir été là, merci d'avoir participé, si vous avez d'autres choses à dire, levez la main, oui Caroline? Juste pour que je l'écrive dans le compte rendu, c'est quelle date exactement, en janvier? 31 janvier, 13 heures, c'est un mardi, je vous rappelle, le 13 décembre, je crois, oui c'est écrit en haut, 15 décembre, jeudi 15 décembre, 13 heures, si jamais vous voulez venir assister à une présentation assez succincte du cours 4061, sinon on se revoit à un autre moment donné, merci beaucoup.